Fondalmo est étroitement lié à l'histoire, à l'histoire de France, mais aussi à l'histoire de l'architecture. C'est notre patrimoine qui est en jeu. Le patrimoine, c'est notre passé. La motivation, c'est aussi de le transmettre à nos enfants et aux générations à venir. Donc pour le transmettre, il faut le transmettre dans le meilleur état possible, ce qui nécessite un entretien permanent. Un château ne vit que si on le rénove, que si on le fait évoluer au fil des siècles. Faire du mécénat pour restaurer les monuments historiques, c'est important. Le président et moi-même, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Alors même si c'est minime, c'est un geste que je pense indispensable. Il est vrai que l'escalier étant reconnu à l'échelle mondiale par son architecture, par son design, sa typologie, il était en tout cas évident pour nous, architectes locaux, d'être reconnaissants et de participer à ce programme. Je suis traiteur sur Fontainebleau. Je trouve tout à fait normal en tant qu'entreprise d'apporter ma contribution. Lorsque vous faites du mécénat, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de déduction sur vos impôts. Donc ça coûte 40%. Et ça permet de contribuer au bienfait du patrimoine. C'est local, donc on sait ce qu'on fait, on sait où on donne nos sous, on sait qu'on va pouvoir en profiter. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est la somme de tous ces investissements et toutes ces contributions qui vont permettre d'aboutir à l'objectif qui est de rénover cet escalier en fer à cheval qui en a effectivement largement besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada